Bien, donc aujourd'hui on va continuer un petit peu ce qu'on a fait hier et il est bien possible que de temps en temps je croise un petit peu ce que Yves Reuterre notamment a expliqué hier matin. J'ai un peu ajusté mon propos à ce qui s'est passé hier. Alors première chose, je dirais à la suite aussi de ce qui a été présenté hier, le problème des difficultés scolaires, je vais dire pourquoi j'insiste sur difficulté plutôt que sur réussite, je dirai après. Le problème c'est un problème d'opacité, un problème de point aveugle. Yves Reuterre a dit hier que pour les élèves, un certain nombre de choses étaient opaques, mal comprises, incompréhensibles dans le milieu dans lequel ils vivent. Et il me semble que pour nous, mon expérience avec des équipes d'enseignants, des équipes de direction, me montre qu'il y a beaucoup de choses que nous ne percevons même plus ou que nous ne percevons pas dans notre environnement et qui font que nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes qui nous affectent, problèmes créés par les difficultés des élèves, problèmes d'organisation, etc. Et donc une partie de ce que je vais dire va tenter de travailler sur cette question de l'opacité et des points aveugles. Et puis deuxième chose qui a aussi été évoquée par Yves Reuterre hier, c'est qu'au fond nous vivons dans les mondes de l'éducation, le monde de la formation, dans un milieu dans lequel il y a beaucoup d'idées qui circulent, beaucoup d'idées un peu simplistes, ce que Yves Reuterre appelait hier des stéréotypes. Et nous sommes souvent victimes de toutes sortes d'idées qui circulent dans le milieu. Et malheureusement, le milieu éducatif et le milieu de la formation, c'est aussi le milieu politique, c'est le milieu des opinions ordinaires. Les médias, les politiques, tout un ensemble de gens s'autorisent à parler de l'école, à parler de la formation sans y connaître grand-chose. Et malheureusement, il y a beaucoup d'idées qui circulent et mon expérience montre que les professeurs, les formateurs, les chefs d'établissement, ils sont pris aussi par ces idées qui finissent par organiser leur manière de penser. Donc, on va voir un certain nombre de points comme ça qui reviennent et qui nous empêchent souvent de penser correctement aux problèmes qu'on rencontre. Alors, première chose, difficultés, difficultés avec un S, puisque le titre, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai proposé ou pas, mais il y a des difficultés et il y a des difficultés des élèves. Mais si on essaye de définir ce que ça peut être, c'est plutôt les difficultés que des élèves rencontrent et éprouvent au cours de leur activité avec les milieux scolaires, puis les milieux de formation. Donc, ils éprouvent des difficultés, ils rencontrent des difficultés et c'est avec ça qu'on doit travailler. En le disant comme ça, je fais comme Yves Reuterre, c'est-à-dire j'externalise un petit peu la difficulté. Je ne dis pas, c'est dans le corps, dans l'esprit des élèves, des apprentis, des stagiaires. Ce sont des difficultés qu'ils éprouvent et qu'ils rencontrent et ça nous donne un objet de travail. L'objet de travail, c'est les difficultés éprouvées et rencontrées. Et deuxièmement, indissociablement, et là, il faudrait parler aussi de configuration, les difficultés éprouvées et rencontrées par les élèves, les apprentis et autres sont aussi dans la même configuration que les difficultés que nous éprouvons, que vous éprouvez et que vous rencontrez avec les élèves et avec leurs difficultés. Et donc, ça forme un ensemble. Je dirais, si les élèves, si vous ne vous préoccupez pas des difficultés des élèves, ce qui est tout à fait possible parfois, il suffit d'en mettre certains un peu à l'écart ou de faire, comme le disait Christelle hier, on les exclut. D'une certaine façon, on résout le problème des difficultés. Mais malheureusement, dans un grand nombre de cas, nous cherchons à faire mieux et donc, ça nous crée à nous-mêmes des difficultés. Et on peut donc reprendre le terme d'ivretaire d'hier. On a des configurations ou des constellations de difficultés qui sont à la fois celles rencontrées et éprouvées par les élèves, celles rencontrées et éprouvées par les professeurs, les formateurs, les chefs d'établissement et autres. Deuxième chose que je voulais dire sur la question des difficultés, je le redis aujourd'hui, plusieurs fois, on m'a dit, mais pourquoi vous parlez des difficultés dans l'enseignement agricole alors que notre objectif, c'est la réussite ? Alors, pourquoi en effet parler du côté a priori négatif ? Bien sûr, il faut reconnaître qu'il n'y a pas que des élèves difficiles ou des élèves en difficulté et ça, on est tout prêt à l'énoncer. Deuxièmement, si notre objectif est la réussite et évidemment, personne ne va aller contre, il n'empêche, et là, je vais insister sur cette question, que les difficultés sont un fait, sont un fait qui est probablement beaucoup plus présent qu'autrefois dans l'enseignement agricole, dans les autres enseignements également, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est plus récurrent, c'est plus critique, puisque à de nombreuses reprises, nous avons, dans le système national d'appui, été amenés à intervenir, et moi parfois en extrême urgence, dans quelques établissements, parce que les difficultés étaient tellement critiques que les personnels n'arrivaient plus du tout à faire le travail qu'ils ont évidemment envie de faire. Donc, cette question des difficultés, il ne s'agit surtout pas de les mettre de côté, mais au contraire, comme l'a dit le draphe hier, de les prendre à bras le corps, parce que sinon, on ne peut pas s'attendre à la réussite, et à la réussite pour le maximum d'élèves qui peuvent intervenir. Alors, ça crée un embarras parfois, et les chefs d'établissement n'aiment pas du tout qu'on parle des difficultés dans l'enseignement agricole. Évidemment, je le comprends très bien, puisque un des objectifs, c'est bien d'avoir une réputation, et une réputation qui permet d'accueillir des élèves, des bons élèves, de séduire les familles, et cette préoccupation est tout à fait légitime. Mais en même temps, il me semble qu'une des valeurs ajoutées de l'enseignement agricole, et de l'enseignement professionnel agricole notamment, c'est bien de montrer aussi à quel point on peut créer de la réussite, et créer de la réussite parce qu'un certain nombre de conditions sont réunies pour que les difficultés soient résolues. Alors, c'est très compliqué, puisqu'on est dans un paradoxe, pas trop en parler, mais en même temps, l'affirmer, et l'affirmer à la face de tous, à la face du monde, comme on dit. Dernier point sur lequel je voudrais insister sur l'importance de traiter la question des difficultés, c'est tout simplement que c'est une chose bien connue qui avait été découverte dans les zones d'éducation prioritaire, c'est que le premier travail pour s'attaquer aux difficultés, c'est de les identifier précisément. Le problème que ça pose, c'est qu'une difficulté ne va jamais seule. C'est-à-dire que les difficultés qu'éprouvent les élèves, qu'ils rencontrent, et les difficultés que nous éprouvons et que nous rencontrons avec eux, elles forment souvent des ensembles un peu confus, entremêlés. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté en entraîne une autre, une difficulté en appel d'autre, les difficultés sont reliées entre elles et se complexifient parce qu'elles forment un réseau de difficultés. Et le problème que l'on a, c'est d'identifier la nature exacte des difficultés pour pouvoir agir dessus. Or, mon expérience, et là je pourrais me rappeler un peu de la longue expérience de Château Chinon dont vous avez entendu parler hier, c'est que aussi bien les chefs d'établissement que les professeurs, les formateurs et autres, vous avez tendance à vouloir en résoudre plusieurs en même temps. Et j'ai souvent observé dans le long travail d'accompagnement que je pouvais faire, qu'on dit, bon, on va s'attaquer à une chose qui nous embête beaucoup, par exemple, les élèves s'apostrophent en classe ou les élèves font tout le temps tomber leur matériel pendant le cours, vous voyez, des petits problèmes comportementaux et, ah ben oui, mais en même temps, donc on va travailler là-dessus, oui, mais on pourrait travailler en même temps sur autre chose, ah oui, puis en même temps, on pourrait travailler sur la citoyenneté parce que ceci, cela. Et donc, vous avez tendance généralement à expenser le nombre de difficultés et d'objectifs que vous voudriez traiter en s'attaquant à une difficulté particulière. Or, l'expérience montre souvent que c'est parce qu'on traite une difficulté particulière qu'ensuite, on s'attaque à une suivante, qu'ensuite, on la relie à une troisième, qu'on peut avancer progressivement dans le temps pour résoudre un peu sur la longue durée les difficultés qui sont rencontrées. Autre point qui est très intéressant, c'est que, ça, c'était un groupe de, plusieurs groupes de travail avec des chefs d'établissement qui me l'avaient appris, c'est que, comme on est pressé, on a souvent tendance à chercher d'abord une solution. et avant même d'avoir fait l'analyse des difficultés et des conditions qui peuvent éventuellement les créer ou les renforcer, on va chercher les solutions les plus proches ou les solutions connues ou les solutions qui sont dans le périmètre géographique de l'établissement. Certaines fois, ah ben oui, on connaît quelqu'un qui, dans un autre établissement scolaire de l'éducation nationale ou ailleurs, a fait quelque chose qui paraissait intéressant, on va le faire dans notre établissement et puis, sans doute, ça produira quelque chose. Et ça s'accompagne généralement d'une autre attitude qui est de dire si ça marche, on le garde, mais si au bout d'une semaine ça ne marche pas, on l'abandonne, on cherche autre chose. Ce qui évidemment ne risque pas de fonctionner puisque souvent, quand on expérimente quelque chose, il s'agit de le mettre en place, de l'essayer, de regarder ce que ça donne, d'en faire un bilan, de poursuivre l'expérimentation, de l'ajuster, etc. On ne peut pas porter de jugement sur les mises en œuvre de solutions pour résoudre les difficultés au bout d'une semaine, au bout d'un court laps de temps, surtout sans avoir mis en place quelque chose que j'appelle moi mise sous observation, c'est-à-dire on le fait, on le fait ensemble, on regarde ce que ça donne, on analyse, on modifie, on essaie de réexpérimenter avec les modifications, puis ensuite, on voit ce que ça pérennise, on essaie de pérenniser pour un certain temps. Alors, vous voyez que j'énonce un certain nombre de représentations, de pratiques, d'attitudes que nous avons spontanément vis-à-vis de ces questions et qui ne nous permettent pas souvent d'aller jusqu'au bout du travail qu'on pourrait faire. Alors, on le rencontre aussi bien à l'éducation nationale qu'à l'agriculture ou ailleurs, ce sont des pratiques, des attitudes qui, évidemment, ne sont pas spécifiques à notre système d'enseignement. Autre chose encore, il me semble qu'aujourd'hui, on progresse encore, mais on continue souvent à considérer que la question des difficultés, ce n'est pas normal, c'est exceptionnel, c'est scandaleux, c'est une crise, ça va passer. Et il ne me semble pas du tout que ce soit une manière d'aborder les questions. Je crois que ça, c'est un fantasme de penser que les difficultés, ça va s'arrêter, que c'était deux, trois années, que c'était des classes exceptionnelles et tout. Malheureusement, je pense, et toutes les observations le montrent, que les difficultés rencontrées, éprouvées, apportées par les élèves dans les établissements, c'est quelque chose qui va être durable. On continue d'avoir quand même un pourcentage très élevé d'élèves qui sortent de troisième avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et comme nous sommes les établissements qui accueillons les élèves à cet âge-là, il est clair que ce n'est pas prêt de s'arrêter et donc que nous devons considérer comme normal le fait d'avoir dans notre champ de travail à traiter la question des difficultés des élèves et donc des difficultés que ça nous pose en tant qu'enseignants chez d'établissements, etc. Alors, si on prend ça, et c'est souvent les équipes, quand on a une rénovation comme celle de Château-Chineau ou d'autres gens qui se sont engagés dans des projets, souvent, ils sont partis de cette idée, oui, il y a vraiment quelque chose à faire et il faut faire quelque chose, souvent quelque chose d'un peu massif parce que de toute façon, ça ne va pas s'arranger comme ça, on ne peut pas espérer que la prochaine cohorte ou la prochaine génération va être différente, ce n'est pas la peine d'attendre, autant s'y mettre maintenant et s'y mettre en prenant les choses à pleine main. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres points de connaissance ou de points de conviction qu'il s'agit d'énoncer. Premièrement, il y a quelque chose à faire et alors ce qui prouve qu'il y a quelque chose à faire, c'est que toutes les équipes qui s'y sont mises et qui ont eu la chance d'avoir de bonnes conditions pour s'y mettre et réussir ont réussi à faire un grand nombre de choses qui ont transformé non seulement les élèves, leur activité, leur connaissance, leur attitude, leur éducation, etc., mais qui ont souvent, et là, j'insiste encore plus que l'a fait Christelle hier, qui ont souvent transformé la nature du travail des enseignants. Et moi, j'ai appris l'ergonomie, donc je suis très sensible aux conditions du travail, à la santé au travail, à la motivation, à l'enthousiasme, etc., qui peut s'accompagner du travail. Et souvent, un des principaux indicateurs de réussite, c'est quand les enseignants n'ont plus la même fatigue, quand les enseignants viennent au travail avec davantage de sourire, viennent au travail et acceptent de revenir au travail, ne cherchent pas la mutation, et Christelle l'a dit hier, mais il me semble que toujours, la question des difficultés doit être prise du côté des difficultés des élèves, mais du côté des difficultés que nous éprouvons avec les élèves, et que toutes les solutions que vous essayez, tous les choix d'action que vous allez imaginer ou essayer de mettre en œuvre, vous devez toujours vous poser la question qu'est-ce que ça va faire aux élèves, mais qu'est-ce que ça va nous faire à nous, en quoi ça va améliorer la qualité de notre travail, et en quoi ça va l'améliorer sur du long terme. Et ce sont deux cribles de questions qui sont très intéressants à conserver. Il y a quelque chose à faire, premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, et ce qui signifie aussi que vous ayez en tête quelque chose qui ne va pas de soi, c'est que les élèves, les apprentis, sont modifiables. C'est-à-dire, ils peuvent se transformer, c'est-à-dire, ils peuvent être autrement qu'ils le sont, c'est-à-dire, ils peuvent se comporter autrement, ils peuvent apprendre même si on ne les a encore jamais vus apprendre, ils peuvent être capables d'initiatives et de responsabilités même si on ne les a pas encore vus faire, etc. Si on n'a pas la croyance que les choses ne sont pas jouées et qu'il est possible qu'ils progressent et qu'ils progressent dans tous les domaines, il est difficile de se lancer dans des projets concernant la difficulté scolaire. Les croyances que nous avons, parce que ce sont des croyances, on peut appeler ça des représentations et autres, elles sont très organisatrices de notre activité. Quand nous ne croyons pas à quelque chose, nous ne pouvons pas nous engager de la même manière. Alors, on voit bien qu'un grand nombre de difficultés qui sont observées de la part des élèves sont en fait souvent réversibles. Par exemple, on se dit, cet élève-là, il n'y a rien à en faire et tout, et puis à un moment donné, on propose un projet ou une sortie scolaire ou un voyage et on voit cet élève ou ce groupe d'élèves dont on n'a rien pu faire jusque-là qui d'un seul coup se transforme à un autre comportement, est très agréable, est capable d'apprendre rapidement, etc. Donc, ça signifie que les difficultés ne sont pas des difficultés innées, des difficultés structurelles, mais des difficultés qui sont réversibles. C'est-à-dire, on peut revenir dessus et on peut en venir à bout. Et évidemment, ça produit une certaine satisfaction et un plaisir au travail que de constater, par exemple, que les élèves se transforment et sont capables de faire ce qu'on n'aurait même pas imaginé. Et là, c'est une chose qui, si vous n'y croyez pas, ce n'est pas trop la peine de vous engager et c'est une des raisons aussi pour lesquelles parfois on n'arrive pas à constituer des équipes complètes parce qu'une partie des professeurs, formateurs, des fois chefs d'établissement ou autres personnels d'éducation, finalement, ne pensent pas que les élèves peuvent s'améliorer parce qu'ils pensent que c'est acquis, c'est de naissance ou alors c'est depuis tout petit, donc il n'y a plus de moyens d'y revenir parce qu'ils ont 15 ans, 17 ans, 19 ans et que c'est trop tard, il n'y a rien à faire, etc. Et le fait qu'il n'y ait rien à faire est souvent une représentation très partagée dans le monde de l'éducation et on voit bien comment ceux qui se lancent dans quelque chose pour résoudre les difficultés ont à se batailler aussi avec ceux qui pensent qu'il n'y a rien à faire. Donc il y a un travail de croyance à travailler, d'opinion à modifier également dans les processus de travail avec les difficultés scolaires. Alors, cette idée, on croit que ça va passer, on croit que ça va s'arranger, elle se manifeste aussi d'une autre manière. Moi qui m'ai absolument sidéré, je reprends le cas de Château-Chinon parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. En y allant 3 ans ou 4 ans, on observe des choses étonnantes s'il se passe d'une année sur l'autre. Par exemple, j'avais été absolument stupéfié que la deuxième année, alors qu'on avait passé du temps, des efforts, de l'intelligence pour mettre en place certaines manières de faire dans l'équipe et pour l'équipe, on s'aperçoit que fin septembre, début octobre de l'année suivante, l'équipe dit il y a des trucs qui se passent là, ça revient comme l'année dernière et tout, puis je découvre parce que je n'avais pas dû y aller au début septembre qu'en fait, ce qui avait réussi l'année d'avant n'avait pas été remis complètement en place l'année suivante. Alors, vous me croirez si vous voudrez, mais ce qui est formidable c'est que nous sommes capables de penser que puisque ça marchait l'année d'avant, pas la peine de faire l'effort de le remettre en place pour l'année d'après. Comme si on n'avait pas changé d'élève. Et oui, Christelle peut être témoin qu'il n'y a aucun mépris, aucune critique envers les collègues qui se pensent ça. Nous pensons tous quelque chose de cette nature. Et même l'idée qu'on a une bonne classe cette année, donc ça va aller l'année prochaine, ce n'est pas vrai. On sait bien que c'est un peu scisif comme on dit, c'est-à-dire que chaque année, il faut recommencer et reprendre l'effort. Et cette idée qu'on abandonne d'une année sur l'autre une partie des efforts et des organisations qui réussissent alors qu'on a une nouvelle classe, c'est une chose que je n'ai pas vue qu'à Château-Chineau, mais dans bien d'autres endroits. C'est-à-dire que cet effort continu et cette remise en place continue de ce qui a réussi doit être une préoccupation quand on cherche à résoudre ces questions de difficulté. Sinon, évidemment, les problèmes reviennent et on est déçu. Dernier point, mais qui a été évoqué par Yves Reuterre aussi, c'est une question de temps. si on veut travailler sur ces questions-là, ça demande du long terme. Le long terme, c'est souvent plusieurs années. Ces plusieurs années, pourquoi ? Je ne vais pas revenir sur d'autres choses que j'ai dites souvent. C'est parce que nous avons besoin de transformer des habitudes en de nouvelles habitudes. Et quand nous mettons en place des actions pour résoudre des difficultés, nous mettons des actions en place que nous n'avons pas l'habitude de mettre en place. et donc nous devons les répéter, recommencer à plusieurs reprises pour qu'elles s'incorporent et que ça devienne de nouvelles habitudes. Sinon, comme on dit, la force des habitudes fait que ce sont les habitudes anciennes qui reviennent. Et je pense que le rôle là, par exemple, des responsables des équipes, de l'encadrement, des chefs d'établissement, des coordonnateurs, des pilotes ou des leaders, c'est de maintenir l'idée que nous devons refaire l'effort la deuxième année, nous devons refaire l'effort la troisième année parce que l'effort sera moindre normalement la troisième ou la quatrième année parce que nous commencerons à faire de nos pratiques des habitudes, c'est-à-dire nous n'aurons plus besoin d'y penser, elles nous viendront malgré nous et nous aurons donc moins besoin de faire un effort. J'ai dit le dernier point dans la première partie mais j'en ai un autre qui a aussi évoqué Yves Reterre, c'est la question de la sécurité et de l'insécurité. La notion d'insécurité scolaire, ça existe. ça veut dire qu'une partie des élèves qui entrent dans l'enseignement professionnel agricole et même dans l'autre enseignement agricole ont vécu une longue expérience d'insécurité scolaire. L'insécurité scolaire, ça veut dire quoi ? C'est bien connu par exemple quand des fois la maternelle mais souvent à partir de cours préparatoires, les petits enfants vont à l'école la peur au ventre, ils ont peur de rater, ils ont peur d'échouer, ils ont peur qu'on leur dise qu'ils sont nuls, ils ont peur de la mauvaise note, ils ont peur de ne pas savoir lire quand on leur demande de lire en public, etc. Et le plus les élèves vont être en difficulté, vont prendre du retard, le plus l'insécurité va se propager jusqu'au moment où ils arrivent dans l'enseignement professionnel. Alors je reviendrai tout à l'heure sur cette question mais l'insécurité c'est aussi celle des formateurs, des enseignants. Nous sommes en insécurité parce que les publics sont difficiles, parce que nous n'y arrivons pas, parce qu'il se passe des choses que nous redoutions ou auxquelles nous n'avions pas pensé et le jeu de la sécurité et la insécurité pour tous est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et là, il est clair que les chefs d'établissement, l'encadrement ont un rôle très important à jouer pour sécuriser au maximum les professeurs formateurs parce que s'ils ne sont pas eux-mêmes sécurisés, il leur est difficile de sécuriser complètement les publics avec qui ils travaillent. On reviendra aussi un petit peu sur cette question tout à l'heure. comme je l'ai dit, les difficultés viennent rarement seules, donc on a des nœuds, des entremêlements de difficultés individuelles, du groupe, des petits groupes, des difficultés de type scolaire, apprentissage, des difficultés sociales, des difficultés comportementales, enfin tout ce qu'on peut imaginer, donc on va en examiner quelques-unes, pas toutes dans le temps qui est attribué pour ce matin. La question de l'identification de la nature même des difficultés auxquelles on a à faire face ne va pas de soi. Elle se traite mal quand on est tout seul et on va revenir à une évidence hélas qu'il faudrait travailler en permanence, c'est la question de l'équipe et la question du groupe de travail. le meilleur moyen de travailler les difficultés c'est de le travailler ensemble. Pourquoi ? Juste deux, trois éléments parce qu'il y en aurait au moins une douzaine. Premièrement, la difficulté peut être éprouvée par un professeur ou un formateur et pas éprouvée par les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il se peut que certaines difficultés rencontrées par les élèves ne le soient que dans certaines matières avec certains enseignants ou à certains moments et donc l'identification de ça est importante parce que ce n'est probablement pas le même travail que l'on a à faire. Ce n'est pas le travail que l'on a à faire mais ce qui est très important c'est que ceux qui n'éprouvent pas de difficultés ou à certains types de difficultés ne s'en désintéressent surtout pas. Je dirais que même une des conditions pour que les collègues qui rencontrent certains types de difficultés puissent les résoudre, c'est que ceux qui ne les rencontrent pas s'en occupent aussi. Alors, je prends par exemple des difficultés très simplement, difficultés liées à ce qui était dit hier sur les configurations disciplinaires. Donc, par exemple, les élèves, les apprentis, on connaît bien ces choses-là qui vont dire les maths, le français, on est en formation professionnelle, ça ne nous sert à rien, ça ne nous intéresse pas et de toute façon on n'y arrive pas, etc. Un des enjeux dans ces cas-là, c'est que les professeurs des disciplines ou des domaines dans lesquels les questions et les problèmes ne se posent pas, au contraire, parlent de ça. C'est-à-dire, le jour où tous les enseignants de formation professionnelle, les enseignants des enseignants des domaines techniques se préoccupent de la compétence à lire, se préoccupent de la compétence à calculer, se préoccupent de compétences qui relèvent d'autres domaines, posent des questions sur ce qui se fait en arts plastiques ou ce qui se fait en histoire-géographie ou ce qui se fait dans d'autres domaines, s'y intéressent, encouragent, montrent à quel point il est nécessaire et intéressant de maîtriser la lecture, de maîtriser la compréhension des plans, de maîtriser tel type de calcul, le plus, d'un seul coup, la difficulté spécifique à certains domaines professionnels ou à certains types d'enseignants va être prise en charge par le collectif et d'un seul coup, le rapport au savoir que les élèves peuvent avoir va être transformé par le biais du regard que les autres enseignants vont porter sur la discipline, sur les compétences à développer, etc. Et on aurait la même chose avec les tuteurs d'entreprise, maîtres d'apprentissage, maîtres de stage, si on avait les moyens de les mobiliser autour de ces questions auxquelles ils ne sont d'ailleurs pas indifférents quand on les rencontre ou quand ils participent aux réunions puisqu'ils n'aiment pas avoir des élèves qui sont aussi, par exemple, en difficulté en termes de lecture, d'écriture, etc. Donc, cette dimension du travail d'identification collective des difficultés est justifiée par exemple par ce premier point que je suis en train d'énoncer. Le deuxième, c'est que quand on fait un tour de table avec un groupe de professeurs, le CPE, le chef d'établissement, on s'aperçoit que quand on est en train de nommer et d'essayer d'analyser ce qui ne va pas, on s'aperçoit que chacun l'exprime à sa manière. Mais ce n'est pas seulement une question d'expression dans un grand nombre de cas. C'est aussi qu'on ne la voit pas tout à fait de la même façon et que la combinaison, la discussion permet d'avancer dans la précision de ce qui pose effectivement problème et deuxièmement des conditions qui renforcent, qui activent, qui suscitent, qui empêchent de résoudre éventuellement ces difficultés. Et donc, le travail d'analyse collective est évidemment très important et pourquoi ? Troisième point, après je passerai sur les autres, c'est que si on analyse ensemble la nature des difficultés, si on se met à peu près d'accord sur ce dont il s'agit, sur ce qui le crée, le renforce, l'active ou empêche de le résoudre, on va pouvoir choisir ensemble des solutions possibles. Parce que là encore, la fonction de l'équipe, elle est considérable. si un professeur met tout seul en place une solution ou une série de solutions pour résoudre des problèmes comportementaux, pour adopter de nouvelles manières d'enseigner plus ou moins massif la transformation, comment ça va pouvoir fonctionner si les autres ne le font pas en même temps ? Tous les problèmes comportementaux supposent une résolution collective, à savoir la définition de quelques grandes règles que l'ensemble de l'équipe va mettre en place en même temps et qui va être explicité aux élèves ou aux apprentis de manière à ce qu'il y ait un front uni et une nouvelle norme commune qui soit mise en place pour tous. Et là, ça résout aussi un autre problème, c'est que si tous les professeurs et tous ceux qui ont le plus de légitimité ou d'autorité aux yeux des élèves à ce moment-là, s'ils s'y mettent autant que ceux qui en ont moins, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle règle qui est beaucoup plus susceptible de s'imposer que si chacun fait un truc dans son coin, surtout que quand chacun fait un truc dans son coin, ça produit des injonctions contradictoires voire paradoxales. Et comme on l'a dit hier, enfin comme l'a dit beaucoup ivretaire, les élèves, ils ont besoin de se repérer et de se situer. Or, si chacun a ses règles comportementales, si chacun a ses règles sur les manières de travailler, si chacun a ses règles sur le type de cahier de matériel qu'il faut avoir, si chacun a ses règles sur comment on se débrouille avec les moments où les élèves sont plus agités, ça crée quoi ? Ça crée tout un ensemble de règles, de machins et tout, et ça crée à nouveau un environnement qui suscite le fait que les élèves sont perdus ou se réfèrent à rien du tout, ils n'arrivent pas à trouver la règle, l'ordre, etc. Donc, il faut insister sur cette dimension-là et ce n'est pas facile parce que j'ai été enseignant, formateur et je suis toujours d'ailleurs enseignant, mais attention, c'est tellement valorisant quand nous disons les étudiants ou les élèves avec moi, ça se passe vraiment bien et j'entends mes collègues que ça ne se passe pas bien. qui n'a pas ressenti un petit plaisir, non pas à ce que ça ne se passe pas bien avec les autres, mais que ça se passe bien avec vous. Et quand on a ça, on aurait tendance à se dire que les autres se débrouillent, nous, nous allons entretenir le fait que ça se passe bien. Il y a donc, d'une certaine manière, une sorte de sacrifice à dire, je vais me mettre avec mes collègues et travailler avec eux, soutenir ceux pour qui ça va moins bien, de manière à ce qu'on fasse monter le taux de comportement positif chez les élèves et comment nous avons, l'on arrivait en même temps à stabiliser, comme on le disait hier, les comportements du groupe parce qu'on aura en face un ensemble d'adultes unis face aux adolescents. Alors, je ne vais pas trop mobiliser des connaissances, mais il y a des travaux en psychologie, psychanalyse un peu sérieuses qui montrent bien comment, d'abord, premièrement, une chose, des fois, j'ai été amené à faire des conférences sur qu'est-ce qui change. Est-ce que les jeunes, les élèves, les adolescents ont changé ou pas ? Il y a des choses qui ne changent pas du tout. Par exemple, les adolescents et jeunes adultes ont toujours autant besoin d'avoir en face d'eux des adultes. Ils ont besoin de relations avec des adultes et ils les attendent. Ils ont besoin de relations avec des adultes qui sont à peu près équilibrées et des relations de jeunes adultes à adultes, pas de jeunes adultes à des adultes qui se comporteraient comme des adolescents. C'est bien connu. C'est pareil avec les parents. Ils ont besoin et on sait combien les groupes de jeunes adolescents ou de jeunes adultes sont stabilisés, je l'ai dit hier, par le fait que vous avez un groupe en face qui est uni, solidaire, qui a de bonnes relations, qui communique et qui a à peu près les mêmes règles de comportement généraux. Et ça, ça stabilise. C'est même pas besoin d'agir. Il y a une stabilisation implicite et inconsciente qui se réalise parce que ça, ça existe. Donc la question du traitement collectif des difficultés des jeunes adultes et adolescents parfois marche parce qu'il y a une équipe qui fonctionne comme ça. Si vous avez à l'inverse une équipe qui n'est qu'un rassemblement de gens qui ne sont pas d'accord entre eux, qui se critiquent parfois implicitement ou ouvertement devant les élèves, vous allez aussitôt avoir un front totalement désuni et ça va déstabiliser, insécuriser les adolescents qui sont en face de vous. Ça les instabilise et les déstabilise sur le plan psychique. Ils ne s'en rendent pas compte que c'est ça qui les déstabilise mais finalement, comme les adolescents sont particulièrement sensibles aux ambiances, vous allez créer quelque chose de négatif parce que l'équipe fonctionne de manière négative. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce que ça mériterait une bonne heure d'explication mais pensez bien à quel point la stabilisation, la sécurisation et le règlement de certains comportements provient aussi de ce travail qu'une équipe peut réaliser entre elles. Et là, il faut se surveiller parce que c'est très difficile d'être complètement solidaire des autres, de se tenir aux communications immédiates, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle, d'aider le nouveau quand il arrive de façon à ce que ça ne déstabilise pas les élèves, etc. Bien. Ils sont capables de vous envoyer évidemment bouler de toutes sortes de manières et puis d'un seul coup ils vont se mettre sur le canapé, certains ont encore une peluche, ils sussottent des bonbons ou des tas de petits trucs, ils posent la tête sur la maman ou sur le papa, ils se balancent comme les bébés, etc. Alors c'est tout à fait naturel, c'est quelque chose de positif. Mais dans les classes, on s'aperçoit que les groupes classes à certains moments régressent de la même manière. Ça a beaucoup à voir avec cette question de dépendance. c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir ces adolescents qui se rebifent surtout à certains moments adopter des comportements où ils ont complètement besoin de vous, complètement besoin de vous causer. Évidemment, pas de demander des câlins avec un professionnel de l'éducation, mais presque. Certains profs le disent. Ils sont tout proches, ils ont besoin qu'on les soutienne, ils ont besoin qu'on les encourage, etc. Voilà. Et ça rejoint quelque chose que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce besoin de relation avec des adultes, ce besoin de parler à des adultes. Et ça, c'est un atout de l'enseignement agricole puisque peut-être Estelle en parlera, les élèves dans l'enseignement agricole, alors là, j'ai encadré un mémoire qui m'était vraiment en évidence. Ils se sentent reconnus, connus et reconnus. Le simple fait qu'on connaisse leur prénom, parfois on connaisse un peu la famille, le coin où ils habitent, qu'on leur parle, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent parler entre eux, mais qu'ils puissent parler aussi à des adultes. Ils apprécient énormément quand le professeur consacre quelques moments à discuter un petit peu en dehors du cours, soit après, soit même pendant le cours, qu'ils s'adressent à chacun, qu'ils s'adressent à tous, etc. Et ça aussi, ça a des effets très importants sur la stabilisation, le psychisme, mais aussi la nature des relations que les gens peuvent entretenir avec vous. Et aussi, parce qu'il y a un énorme travail d'Eduterre et notamment d'Estelle sur la question du décrochage et d'autres établissements du DNA, cette question de « on s'occupe de nous », les élèves disent « on s'occupe de nous ». Et ça veut dire énormément de choses quand ils disent « on attend qu'on s'occupe de nous ». Dans cet établissement, on s'occupe de nous, on retrouve un petit peu les éléments que j'ai dit, c'est d'avoir une certaine dépendance, une sécurisation, une sécurisation affective, une sécurisation relationnelle, et c'est un facteur positif pour le climat scolaire mais aussi pour les apprentissages puisque tout apprentissage suppose une certaine sécurité. je regarde l'heure. Tu me dis encore combien de temps ? Cinq minutes ? Bon, je ne dirai pas tout mais ce n'est pas grave. Je regarde ce que je n'ai pas dit. Alors, Yves Retterre a beaucoup parlé hier du rapport au savoir et tout et je pense que Patrick Railloux abordera ça aussi. Il me semble qu'il y a deux ou trois points qui méritent d'être énoncés. La première, c'est la question du langage. Alors, je n'en sais pas quelqu'un d'ici. Une fois, j'ai eu un... Il y a quelqu'un qui travaillait dans le CFA agricole et qui disait nous, on a arrêté de demander aux élèves de se taire parce que ça ne marchait pas et maintenant, on les fait parler. C'est un merveilleux slogan et surtout que dans cette équipe, ils ont pris ça tout à fait au sérieux. Une partie des élèves que nous accueillons ne sont pas à l'aise avec le langage. Vous savez qu'une des conditions de la réussite scolaire et de la réussite probablement sociale, c'est la maîtrise du langage. Vous savez qu'on peut diagnostiquer chez des élèves de maternelle leur devenir scolaire. On peut diagnostiquer et pronostiquer. c'est terrible. C'est terrible mais la maîtrise du langage est une des conditions fondamentales de la maîtrise d'un parcours scolaire, d'un parcours d'apprentissage et de beaucoup d'activités de la vie. Et je dirais que si on avait un slogan général avec tous les élèves que nous rencontrons, c'est profitons de toutes les occasions pour les faire parler. Alors, on peut les faire parler de beaucoup de choses et notamment de leurs expériences professionnelles mais aussi de leurs expériences de vie, de leur goût, etc. Mais la différence et le point fort de l'école ou des systèmes scolaires ou des systèmes organisés de formation, c'est que quand on dit on les fait parler, on ne les laisse pas, on ne les fait pas tchacher, on ne les fait pas, je ne sais pas comment on dit par ici, on ne les fait pas discutailler, on ne les fait pas causer, on leur demande de parler, de s'exprimer et de s'exprimer de manière claire avec un vocabulaire adressé à un certain public avec des phrases organisées qui traduisent une pensée ou qui traduisent une procédure professionnelle ou qui traduisent un raisonnement professionnel c'est-à-dire d'une manière structurée et ce travail sur le langage il est absolument décisif. Il est décisif pourquoi ? Parce qu'on apprend à maîtriser le langage en apprenant la maîtrise du langage mais il y a autre chose que ça produit et là aussi il faudrait bien deux heures pour l'expliquer c'est que ça modifie les structures cognitives c'est que par exemple en nous obligeant à expliciter clairement une séquence de travail que nous avons menée le début et la fin en exprimant l'ordre des actions que l'on a menées l'ordre des raisonnements que l'on a mis en œuvre qu'est-ce que ça nous oblige à faire ? ça nous oblige à activer au maximum ce que nous avons en mémoire ça nous oblige à structurer l'action que nous avons réalisée de manière consciente et systématique je vais m'arrêter là mais on ignore et ça je dirais c'est presque le premier truc qu'on devrait apprendre d'une formation d'enseignant c'est le rôle fondamental du langage le rôle fondamental du langage pour structurer et développer la cognition pour structurer et développer l'intelligence pour structurer et développer les raisonnements et pour accéder à un peu plus de contrôle de son propre comportement de sa pensée de sa mémorisation de son apprentissage or les élèves que nous rencontrons et les élèves en difficulté bien sûr pas les autres qu'est-ce qu'on constate ? On constate que dans leur milieu familial ils ont été peu sollicités pour parler on leur a parlé on les a laissés discuter on n'a pas corrigé leur langage dans les classes moyennes ou supérieures dont probablement nous sommes tous ici qu'est-ce que nous avons fait avec nos propres enfants ? Je donne toujours l'exemple d'un zoo ou d'un parc dans une ville où il y a des chèvres et des moutons c'est une expérience personnelle vous regardez les parents il y a des parents ils ne s'en occupent pas ils sont tous là avec les chèvres et les moutons si vous avez d'autres parents ils sont là alors à la limite ils cassent trop les pieds des enfants regarde, comment ça s'appelle ça ? Ah non, ça c'est pas une chèvre ça c'est un mouton Ah oui, c'est quoi le mouton ? Pourquoi c'est un mouton et une chèvre ? Ah ben, parce que c'est pas pareil Oui, mais c'est quoi qui est pas pareil ? Et vous voyez le type de questionnement que vous menez avec vos propres enfants vous faites quoi ? En psychologie on appelle ça des catégorisations vous repérez les éléments qui différencient les éléments qui ressemblent et vous construisez des catégorisations nombreuses du monde vous injectez du vocabulaire Ah ben non, ce mouton-là ça c'est pas un mouton c'est un mouflon c'est vrai que ça ressemble mais... etc. Donc vous créez vous injectez une masse de vocabulaire une masse de capacité à distinguer, discriminer à raisonner, à observer qu'une partie des élèves n'a pas vécu dans son milieu familial et comme ils sont de mauvais élèves généralement les enseignants les ont mis un petit peu de côté ce qui fait qu'ils n'ont pas été stimulés sur le plan du langage et de l'expression donc dans toutes les disciplines le plus vous faites dire le plus vous organisez des conditions pour que les élèves parlent expriment des choses sous contrôle bien sûr de façon exigeante le plus vous contribuez à la résilience au rattrapage à la reconstruction cognitive de ces élèves et en plus ils arrivent à maîtriser beaucoup plus correctement le langage et les interactions sociales et éducatives qu'ils peuvent mener dans leur vie donc cette dimension là je voulais y insister parce que Yves Reter l'a abordé un peu hier et la face négative du langage c'est évidemment quand nous nous exprimons avec des stéréotypes scolaires quand nous ne nous faisons pas comprendre quand nous continuons à parler très vite etc. ce qui empêche évidemment les élèves à s'accrocher à du langage et se désaccroche se désancre du cours parce qu'ils n'ont pas les moyens de comprendre ce qui est en train de se dire en face de soi je dirais que c'est un vieux truc de pédagogie moi je l'enseigne dans les formations dans lesquelles je me trouve généralement les enseignants ils disent beaucoup ils font beaucoup faire dire faire faire ils font eux-mêmes mais le faire dire est probablement le moyen le moins utilisé dans les formations et on a la même chose au travail quand les tuteurs on fait une formation de tuteurs on s'aperçoit que les tuteurs quand ils font dire dis-moi ce que tu vas faire là je vais te faire faire tel boulot dis-moi comment tu vas planter cet arbre de quels outils tu as besoin explique-moi à quoi tu vas faire attention ce n'est pas le tuteur qui parle c'est l'élève qui travaille c'est-à-dire c'est une activité exigeante cognitivement exigeante qui l'oblige à travailler et en parlant il active des processus cognitifs évidemment de haut niveau et puis je terminerai juste sur la question de l'évaluation comme l'a dit Ivretaire c'est compliqué mais je voudrais réinsister sur à quel point l'évaluation est vécue par les élèves et apprentis et autres comme une opacité la plupart des élèves ne comprennent pas au fond l'évaluation et surtout le problème que ça pose c'est que souvent pour eux c'est arbitraire c'est-à-dire que beaucoup d'élèves ne comprennent pas pourquoi ils ont eu telle note ils ne comprennent pas pourquoi un autre à côté d'eux a eu par exemple 14 alors qu'eux ont eu 9 et même s'ils regardent les deux productions ils sont souvent bien un foutu de comprendre pourquoi il y a telle ou telle note nous avons en France une vraie passion pour l'évaluation c'est-à-dire que nous donnons des notes en permanence mais enfin ou autre ou autre estimation ça c'est pas très important en fait mais nous faisons peu de feedback on l'a dit c'est-à-dire une évaluation elle devrait avoir pour but d'apporter le plus tôt possible un retour sur ce qui a été fait ou appris c'est-à-dire qu'on puisse corriger ajuster ou valider ce que quelqu'un vient de faire ou vient d'apprendre là tous les travaux internationaux montrent une chose le plus l'évaluation le feedback arrive tôt le plus il est efficace et le plus on évalue on apporte un feedback et le plus on permet de recommencer pour se corriger refaire la tâche refaire l'exercice etc le plus c'est efficace sur le plan des apprentissages donc ça c'est un premier point sur les conditions d'apprentissage le deuxième c'est qu'on voit bien que dans un grand nombre de cas parce que nous n'avons pas le temps il n'y a aucune condamnation là-dedans nous nous faisons faire des évaluations parfois à la fin de l'année à la fin du trimestre et puis il n'y a pas de retour donc il n'y a pas moyen de corriger son action il n'y a pas moyen de corriger son apprentissage il n'y a pas moyen de corriger ses acquis si on n'a pas de retour c'est impossible même l'apprentissage sur le tas est impossible si on n'a pas de retour sur son action on apprend sur le tas parce qu'il y a quelque chose qui nous revient qui nous dit c'est bon ou c'est pas bon donc ça c'est un point sous-estimé et deuxièmement et là Christelle l'a dit hier il me semble moi je suis rarement prosélite sur des manières de faire mais que la question de l'auto enfin les principes et les démarches d'auto-évaluation ont beaucoup 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 de vertu pourquoi ? parce qu'elle nous oblige déjà à préciser ce que nous attendons ce que nous sommes en train d'apprendre et ce que nous faisons ou nous voudrions que les élèves sachent et sachent faire donc premièrement ça nous oblige à l'expliciter parfois on peut même le travailler avec les élèves à votre avis qu'est-ce qu'on doit apprendre qu'est-ce qu'on doit faire enfin etc et puis ça nous oblige à mettre quelques critères en place on peut mettre les critères en place ou on peut les faire travailler par les élèves et ça construit des grilles ça construit quelques outils pas compliqués qui permettent aux élèves de se situer dès le départ où j'en suis qu'est-ce que je sais etc ça permet de se situer en cours de séquence d'apprentissage qu'elle soit courte qu'elle soit longue peu importe ça permet de s'auto-évaluer si par exemple les élèves souvent nous disent bah là j'ai fini t'es sûr que t'as fini regarde bien la grille ah bah non c'est vrai il y avait ça aussi à faire allez tu retournes au boulot à ton avis est-ce que c'est terminé et est-ce que t'as atteint tous les critères ça maintient dans le travail ça maintient leur attention ça les maintient dans leur apprentissage il y a beaucoup d'autres vertus de l'auto-évaluation c'est qu'on peut faire évaluer par les pairs et là aussi les travaux internationaux montrent que la tendance c'est que les évaluations les plus efficaces sur le plan de l'apprentissage c'est l'évaluation par les pairs qui est plus efficace que l'évaluation par l'enseignant mais comme l'a dit Yerif Rother ou comme l'a dit Christelle je ne sais plus c'est l'évaluation de l'enseignant est fondamentale à la fin pour instituer valider et dire bah voilà le savoir ou le savoir-faire c'est celui-là avec tel critère et cette démarche d'auto-évaluation quand elle est mise en place et durable par l'ensemble d'une équipe en plus chacun pour sa discipline elle permet une responsabilisation importante elle permet de se situer par rapport à ses apprentissages elle met l'élève en activité vis-à-vis de son apprentissage et elle a un rôle fondamental sur l'apprentissage et aussi permet de comprendre les évaluations certificatives plus officielles je dirais qui interviennent à certains moments alors on a un peu une expérience de ça dans l'enseignement agricole puisque les UC à un moment donné les unités capitalisables préconisaient une forme d'auto-formation pardon d'auto-évaluation et c'est une manière à mon avis de traiter un ensemble de problèmes liés à la terreur et à l'angoisse à l'arbitraire à l'incompréhensibilité de beaucoup de situations d'évaluation qui sont des éléments plutôt négatifs pour les élèves et qui les amènent souvent à se reculer à décrocher à se dessaisir un peu de leur propre enseignement et bien je vais terminer là-dessus puisque je suis sans doute un tout petit peu en retard je regarde s'il n'y a pas vraiment quelque chose à quoi je tiendrai absolument mais je dirais que je vais m'arrêter là pour laisser peut-être la place à quelques questions merci de votre attention merci beaucoup Patrick et à chaque fois toujours un petit peu ému par les propos que tu tiens parce que c'est vraiment très très riche très dense et ça nous amène beaucoup à réfléchir et je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la salle qui vont arriver et donc on a une quinzaine de minutes pour poser des questions ouf il y en a une alors j'avais une question sur donc voilà vous avez dit que c'était important pour l'équipe enseignante d'analyser la difficulté qui est parfois très comment dire qui est de l'ordre du passé et qui existe depuis très longtemps et en fait je voulais savoir si enfin comment on gère le fait que l'élève n'est pas conscient non plus que ses difficultés sont néantes à un vécu disciplinaire et donc et pas de lui-même mais des configurations scolaires précédentes et je pense que pour que lui aussi se déculpabilise il faut qu'il en soit conscient qu'en fait ces difficultés-là ne sont pas de sa personne mais de l'ordre de ce qui a été autour de lui et donc je voulais savoir si par rapport au projet que vous avez mené est-ce que vous avez fait en sorte que l'élève soit conscient de ça tout en sachant aussi que je pense qu'il faut faire attention à comment on dit parce que face au groupe classe est-ce qu'on met en avant les difficultés d'un élève qui sont peut-être plus importantes qu'un autre comment on gère ça en fait alors peut-être qu'il m'est venu plusieurs choses au fur et à mesure de votre question donc j'essaie de mettre de l'ordre mais je vais sans doute en oublier des bouts je crois qu'il faut pas non plus qu'on ait une ambition trop grande ce qui aide un élève en difficulté à progresser et il y a deux choses importantes premièrement qu'on ne considère pas nécessairement comme des difficultés insolubles ou qu'on en fasse trop une histoire mais c'est qu'on mette en place des conditions pour qu'il constate qu'il peut réussir c'est-à-dire que ce qui est très important c'est qu'à certains moments dans l'enseignement agricole on le voit bien dans les travaux réalisés sur le décrochage et l'encrochage comment c'est très important que par exemple des élèves découvrent qu'ils peuvent avoir une bonne note découvrent qu'ils sont capables d'écrire un mini texte même comment dire avec nous nous y voyons beaucoup d'insuffisance mais parfois c'est la première fois qu'ils ont eu le temps de réaliser quelque chose de positif parfois ils ont réalisé quelque chose de positif du point de vue professionnel et ils constatent qu'ils réussissent qu'ils ont des résultats et qu'on les y encourage et on le reconnaît je dirais que ça c'est probablement le facteur qui joue le plus grand rôle qu'ils aient immédiatement ou rapidement la conscience que quelque chose est que ce qu'ils éprouvent de manière confuse est exactement cette difficulté là je pense que c'est secondaire pour nous c'est très important c'est petit à petit que peut-être certains aspects des difficultés qu'ils rencontrent pourront être élucidés ou mis à jour si vraiment besoin si vraiment besoin parce que c'est très difficile et c'est très délicat et ça demande du temps c'est souvent intéressant de faire ça par exemple dans les accompagnements individualisés quand ils existent là il peut y avoir quelque chose qui justement nous sort de la pression du groupe ou ce que vous évoquez c'est à dire que certaines difficultés particulières peuvent en effet être délicates à travailler en grand groupe et autres il me semble que c'est cet aspect là qui est le plus essentiel et puis deuxièmement il y a toute l'attitude qui consiste à quand on aide quelqu'un à ce qu'il niait même implicitement et même malgré nous aucun jugement de valeur et ça c'est il l'a dit hier à Yves Reuterre notre métier est tellement difficile mais moi j'ai eu la chance de faire des recherches dans d'autres domaines des domaines notamment des relations de service ou des relations aux personnes et on voit à quel point il nous est difficile d'éviter un certain nombre de jugements ou d'ironie ou de manières de parler qui risquent de vexer de on s'en rend même pas compte des fois tellement c'est bénin mais tellement désadolescents d'une part on sait à quel point ils sont hyper susceptibles c'est une situation normale de la vie mais en plus quand on a éprouvé toutes ces difficultés on a une hypersensibilité à ces questions donc il y a une grande grande attention à comment on parle et comment on aide quelqu'un à travailler sur certains points qui jusque là lui posaient problème et la découverte par exemple que je reprends des mathématiques ça peut être dans le travail professionnel de l'autre que ah mais oui c'était ça ah c'était si simple ah mais j'avais pas compris ah ben oui là vous expliquez bien va suffire sans pour autant que l'analyse fine de la difficulté soit réalisée par l'élève parce que ça c'est très compliqué pour eux voilà en revanche ce qu'il y a dans votre question c'est une autre observation qu'on connait bien c'est que les élèves et adolescents les plus enfin souvent un peu en difficulté ils ne savent pas ce qui se passe dans leur esprit alors je dis ça parce qu'il y a une partie de la psychologie qui s'appelle les théories de l'esprit qui est très intéressante c'est qu'est-ce que nous savons comment nous comprenons et comment nous utilisons notre propre capacité de penser et pour avoir enseigné en CFA hors agriculture je me rappelle que parmi les moments les plus où j'ai eu le plus grand silence et la plus grande attention c'est quand je travaillais sur comment ça se passe dans notre tête qu'est-ce que c'est que rêver qu'est-ce que c'est que penser qu'est-ce que c'est que réfléchir et apprendre parce qu'une grande partie des personnes qui n'ont pas vécu certaines expériences sont totalement en incompréhension et en opacité vis-à-vis de ce qui se passe dans notre esprit par exemple nous savons tous que nous avons des flux de pensée donc nous ne pouvons pas nous empêcher de penser enfin ça pense dans notre tête il y a toujours quelque chose qui se passe dans notre tête c'est pas pour autant une pensée articulée organisée et beaucoup d'adolescents peuvent exprimer le fait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe ils ne savent pas ce qui se passe ils ne savent pas comment apprendre ils ne savent pas comment être attentifs ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire de ce qui leur passe par l'esprit etc. et tout ce que nous pouvons faire qui nous aide à travailler là-dessus même des moments de cours des moments d'explication sur le comment on apprend comment tu apprends toi est-ce que tu as besoin d'être debout est-ce que tu as besoin d'être allongé est-ce que tu te répètes les choses oh ben non moi je le lis une fois et puis je le sais ah bon t'es sûr comment ça se fait que l'aïk hier par exemple tu ne le savais pas vraiment ah ben oui mais moi je pense qu'on apprend en lisant une fois vous avez toutes sortes de théories que les élèves ont mais nous avons tous des théories comme ça sur comment on apprend sur comment on raisonne sur ce que c'est que réfléchir sur ce que c'est qu'être attentif etc. et en fait ils ont des théories qui ne tiennent pas la route en général la plus fameuse étant oh ben pour le bac que je réviserai l'année prochaine oh ben pour le bac il y a encore 3 mois je vais m'y mettre quand je m'y mets je suis capable d'apprendre oh j'ai pas encore commencé mais la semaine prochaine je commencerai parce que de toute façon quand je m'y mets j'apprends beaucoup puis finalement ils apprennent rien du tout dans les dernières semaines parce que c'est pas possible donc il y a toutes sortes de théories un peu bizarres que les élèves ont et donc tout ce qui peut nous aider à certains moments à les mettre en relation avec ces choses là en les aidant à comprendre ces points comment on apprend comment on retient comment on mémorise comment on réfléchit etc. ce sont des choses assez appréciées qui les aident à se situer davantage dans leur apprentissage oui c'est un peu indirect ce que je dis par rapport à ce que vous énonciez tout à l'heure j'espère que je me fais à peu près comprendre cela dit ça existe sur les adultes parce que j'ai d'abord été formateur d'adultes et j'avais eu des surprises assez étonnantes avec des adultes de très bon niveau qui finalement ne savent pas très bien comment ça marche dans leur esprit j'ai une remarque Patrick un peu dans la foulée sur l'idée en fait de faire vivre ou d'essayer de trouver enfin ce que je trouve compliqué c'est d'essayer de trouver des expériences à donner à vivre aux élèves et aux enseignants en même temps en fait pour pouvoir justement avoir un truc en commun pour discuter de tout ce que tu viens de dire c'est-à-dire qu'au-delà du fait de dire ou d'avoir des attitudes qui sont toute une chose sur laquelle on est globalement d'accord et que les gens ça va à peu près faire je trouve que ce qui est compliqué c'est en fait de le faire vivre aux élèves pour qu'ensuite on puisse mettre des mots dessus et qu'on puisse le partager autour d'un événement et donc de faire vivre une expérience ça c'est un peu ce qu'on a essayé de faire à Col qu'on voit sur d'autres types d'exercices de prendre une feuille de penser à quelque chose et donc de dire qu'est-ce qui s'est passé de trouver des petits artifices et je trouve que ça à plusieurs c'est plus facile de trouver ces petites expériences à partir desquelles on va pouvoir travailler sur les réussites oui enfin je oui oui mais quelle est la question c'est-à-dire de faire vivre enfin il n'y a pas vraiment de question mais c'était un petit peu dans l'idée de la question précédente c'est-à-dire de comment finalement on incarne ça comment on le donne à voir à l'élève ce qui est en train de se jouer et moi il me semble que de passer par des expériences réelles et vécues sur lesquelles ensuite on va pouvoir me semble être une clé intéressante quoi oui vivre l'expérience du compte enfin totalement alors je suis totalement d'accord avec toi avec une nuance sur un point contrairement à ce que tu dis nous ne sommes pas du tout conscients de la manière dont nous parlons et dont nous nous exprimons vis-à-vis des autres et moi j'ai eu dans mes fonctions depuis longtemps la quasi-obligation de me faire observer de faire des vidéos de mes prestations d'enseignants et de les montrer à d'autres et je peux vous dire quand on les regarde des fois on se dit bon Dieu ça m'a échappé à ce point-là ces manières de parler et tout on est étonné par ce qu'on ne maîtrise pas et par l'effet que certaines façons de dire les choses peuvent produire chez les élèves et qui évoquent souvent des expériences anciennes par exemple les fameuses questions dont on sait pertinemment qu'on a la réponse des formes de questionnement scolaire qui ne fonctionnent pas du tout etc c'est très fréquent donc ça je ne suis pas d'accord avec toi et ça demande souvent un travail dans les équipes et ce qui est difficile c'est que c'est souvent un extérieur qui peut aider à mettre en évidence avec les professeurs et formateurs et c'est en aucun cas une condamnation on est tous comme ça c'est pour ça que je parle de mon cas d'abord et deuxièmement évidemment ce qui est intéressant c'est quand les élèves font des expériences et là on a la chance dans l'enseignement professionnel d'avoir les expériences professionnelles et c'est un des premiers un des premiers points sur lequel on peut travailler s'ils ont vécu des expériences professionnelles en stage ou comme apprenti le retour d'expérience c'est une occasion formidable de faire parler de faire parler entre les élèves de faire parler devant les autres de faire parler de façon structurée de s'obliger à structurer etc. voire de prendre conscience que certains phénomènes de mémorisation certains phénomènes d'observation certains phénomènes d'attention etc. qu'on veut travailler et bien sont en train de se développer ou au contraire ou empêcher de faire telle ou telle chose et donc de revenir effectivement sur ces processus psychologiques on peut le faire aussi à l'occasion de chacune des activités c'est-à-dire de revenir sur ce qu'on a fait d'identifier comment ça s'est passé par quel chemin on est passé à quel moment on a bloqué à quel moment c'était plus difficile comment on a trouvé une solution cette analyse rétrospective de l'action conduite effectivement c'est de ça qu'il est question c'est-à-dire de reprendre des expériences qui ont permis de se confronter à certaines activités cognitives ou psychologiques et de revenir dessus pour mieux les comprendre pour en prendre conscience etc. c'est-à-dire oui mais ça suppose un long apprentissage aussi ça veut dire que les élèves ne sont pas tout de suite prêts à accepter des nouvelles manières de faire en effet il faut avancer progressivement peut-être d'abord leur faire faire l'expérience leur faire faire des explicitations de ce qu'ils ont vécu revenir dessus puis après passer à un niveau on peut dire métapsychologique puisque c'est de ça dont tu parles c'est-à-dire non seulement on a vécu quelque chose non seulement on peut le raconter on peut revenir dessus on peut commencer à l'analyser mais ensuite on peut passer à un autre niveau qui serait comment on s'est comporté comment ça a fonctionné dans notre esprit là-dessus et c'est aussi quelque chose qui doit être très progressif ça vient pas comme ça nous-mêmes nous avons beaucoup de difficultés à le faire il faut rendre les choses apprenables si on situe tout de suite des trop hauts niveaux on risque de rater l'expérience voilà je suis d'accord là-dessus oui vous avez vous avez souligné dans votre exposé deux choses qui me semblent vraiment importantes c'est que il faut croire que l'élève peut changer et qu'il y a une dimension collective dans la réussite pour lever les difficultés comment cette croyance vous la faites passer aux enseignants et comment vous faites passer de projets individuels à des projets collectifs parce qu'on sait quand même tous qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour travailler ensemble et que pour beaucoup les enseignants ne sont pas forcément des gens qui ont l'habitude de travailler en équipe alors il y a deux deux questions faire passer une croyance comme je ne suis ni propagandiste ni comment dire un prosélyte religieux c'est très compliqué de faire passer une croyance une croyance elle vient elle nous vient elle se construit se renforce ou au contraire s'étiole et c'est un problème considérable la question des croyances ce qui peut ce qui peut produire des transformations de croyances c'est sur le plan rationnel c'est déjà quand même d'énoncer et de de montrer l'échec de certaines croyances qui nous qui nous empêchent d'agir c'est toujours très intéressant de 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 montrer comment ou de faire prendre conscience à un groupe de formateurs ou d'enseignants que par exemple une partie des difficultés des élèves sont réversibles c'est à dire qu'elles sont pas tout le temps là alors il y a des difficultés qui peuvent être non réversibles c'est à dire elles sont tellement ancrées ou tellement liées à du physiologique etc. qu'on ne peut pas le travailler comme ça et quand on se dit ben oui tiens c'est vrai qu'avec cette classe ou avec ce groupe d'élèves ou avec cet élève dans certaines conditions cette difficulté elle ne vient pas donc elle ne s'exprime pas donc ça veut dire qu'on peut y faire quelque chose puisqu'elle ne se manifeste pas tout le temps donc rien que ça suppose une prise de conscience qu'il y a quelque chose à faire que cette réversibilité est liée au fait que dans certaines conditions ça se manifeste dans d'autres non donc comment on va faire pour créer des conditions qui permettent que cette difficulté ne s'exprime pas ou se résolve etc. Alors d'autres éléments sur la croyance c'est de le discuter comme on le fait aujourd'hui finalement parce qu'une partie de nos croyances elles sont inconscientes mais elles nous animent quand même donc le plus on les dit le plus on les échange à nouveau dans l'expérience de Château-Chinon moi je suis arrivé ils avaient déjà largement commencé ce qu'ils avaient fait à mon avis qui était important mais que j'avais repris dans les premières séquences c'était de demander à chacun ce qui serait réussi au bout de l'année pour eux pour chacun qu'est-ce qui serait un signe de réussite et les simples énoncés de ça montraient d'abord qu'ils avaient encore des choses à dire là-dessus pour se mettre d'accord sur les objectifs et les buts et puis exprimer aussi finalement les débuts de croyance implicite qui les animent y compris ceux qui pouvaient être en doute important vis-à-vis des capacités de certains élèves à apprendre à se développer à être calme à avoir de bonnes relations avec vous etc les témoignages des expériences d'autres etc peuvent faire évoluer éventuellement les croyances parfois les croyances sont extrêmement résistantes donc là il faudrait que je remobilise d'autres choses j'ai le sentiment d'oublier un certain nombre d'éléments mais on peut agir jusqu'à un certain point et puis deuxièmement c'est les équipes alors là à la fin de Pépieta l'autre jour j'ai exprimé un truc que j'espère avoir été compris parce que c'est quand même effectivement moi qui comme je vous disais j'ai vu beaucoup de milieux professionnels il y a des milieux professionnels dans lesquels dès qu'on a une difficulté on appelle son collègue et on vient lui montrer ce qui nous pose problème et c'est normal c'est dans la culture du métier et ça gêne personne d'être observé ça gêne personne au contraire on appelle quand ça marche on appelle quand ça marche pas malheureusement la culture dans laquelle nous vivons et qui est celle de l'enseignement en France notamment fait qu'on est dans un on est tout seul pour le meilleur et pour le pire et c'est redoutable d'avoir un observateur ou d'avoir quelqu'un qui vient nous aider ou d'exprimer ces difficultés etc. donc ça c'est déjà un premier point et puis deuxièmement comme je le dis aux équipes avec lesquelles je travaille au bout d'un certain temps je dis quand je vous ai vu au début j'avais pas du tout d'équipe j'avais devant moi un tas c'est-à-dire un tas de gens qui sont là parce qu'ils sont payés pour et qui sont nommés dans cet établissement et il faut bien du temps pour que ce tas devienne un rassemblement puis commence à constituer un groupe et enfin soit une équipe de travail il faut un temps long c'est pas spontané c'est dommage sauf quelques miracles mais il y a tout un travail de constitution et là Christelle y a assisté hier de constitution d'un groupe puis d'une équipe c'est-à-dire d'une équipe digne de ce nom et c'est un travail considérable mais c'est un travail que l'accompagnement c'est ce qu'on a constaté dans les différents accompagnements du dispositif national d'appui c'est quel que soit le sujet traité que ce soit l'agroécologie la difficulté scolaire l'innovation ou pas les premiers bénéfices des accompagnements ou des mises en projet quand les équipes s'engagent dans des projets c'est de constituer de consolider des vraies équipes de travail et une vraie équipe de travail c'est quoi ? c'est une utopie commune c'est-à-dire on y croit il y en a suffisamment qui y croient c'est un ensemble de règles communes qu'on va appliquer ensemble et ce qui était très intéressant et j'insiste sur ce qu'a dit Christelle hier à Château-Chinon ils n'ont pas fait une charte pour les élèves ou les parents parce que ça des chartes il y en a des kilomètres ils ont fait une charte entre eux une charte de travail de l'équipe pour se mettre d'accord sur un ensemble de principes de valeurs de projections de buts qui étaient entre eux comment on travaille entre nous comment nous nous respectons entre nous comment nous échangeons entre nous quelles garanties nous nous donnons et ça c'est plus important que toutes les chartes et contrats qu'on fait signer aux familles dont ils ne comprennent pas la moitié ou qu'on fait signer aux élèves sans leur avoir donné le temps de se l'approprier ça c'est pas chez vous bien sûr mais dans d'autres régions on le trouve beaucoup bien donc c'est cette question de tous ces éléments deuxièmement c'est des règles de solidarité c'est presque des règles de solidarité comme les commandos à l'armée c'est à dire on peut compter sur celui qui est à côté celui qui est à côté ne vous lâchera pas et c'est très difficile ça c'est à dire que c'est connu dans les collèges en difficulté quand ça marche c'est dès qu'on entend un bruit dans la classe du collègue on y va deux ou trois on y va deux ou trois pour l'aider et on fait taire on remet les choses en place pour que ça fonctionne on se critique jamais on ne fait jamais aucune allusion négative aux collègues si on a des allusions négatives sur les collègues on les traite dans le groupe on a des règles communes vis-à-vis des comportements parce que si l'un tolère beaucoup de bruit puis l'autre ne tolère pas beaucoup de bruit etc. et puis qu'on a des règles différentes ça ne marche pas donc il faut construire un système de règles suffisamment communes et qui vont s'exprimer avec le style de chacun avec sa liberté pédagogique et didactique bien évidemment pour sa discipline il faut connaître le référentiel on l'a dit hier si on a une idée du référentiel de la progression de ce que font les autres on peut se coordonner avec les autres on peut donner un sens c'est-à-dire une orientation une cohérence si on a les mêmes modalités d'évaluative chacun dans sa discipline ça donne de l'ordre ça donne de la cohérence donc il y a la construction d'un ensemble d'éléments de cette nature alors on voit bien comment Paul Dupin à Château-et-Chainon elle avait constitué alors on n'a pas on n'a pas toujours la possibilité mais des équipes qui peuvent être compatibles des gens qui peuvent être compatibles dans une équipe alors effectivement si on est des gens incompatibles des gens qui ne croient pas du tout des gens qui croient ça va être compliqué voilà c'est tout un boulot qui relève évidemment des gens et puis de l'encadrement présent en sachant que c'est très compliqué pour les directeurs parce que piloter un groupe piloter un groupe d'enseignants construire un groupe ça demande des capacités qu'une partie des nouveaux ou des anciens directeurs ou directeurs adjoints et autres n'ont pas ils le disent eux-mêmes d'ailleurs même si dans leur formation il y a un petit peu une initiation à ça c'est compliqué c'est une des conditions de beaucoup beaucoup d'éléments de réussite en effet mais ça marche quand ça marche et puis on a un petit peu un petit peu un petit peu